bonjour à tous comment allez vous ouais bon c'est pas trop dur ce matin après trois quatre heures de sommeil pour certains peut-être qu'une heure pour ceux qui sont sortis en boîte après on a les noms non je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup bon alors parler blockchain 8h30 du matin c'est un piège non c'est surtout un piège pour vous d'ailleurs parce que vous pouvez pas sortir de la salle mais c'est ça c'est un challenge en tous les cas ce que je vais faire c'est que je vais dire quelques mots effectivement sur la blockchain et vous expliquer pourquoi je pense que c'est important et je vais utiliser très peu du temps qui m'a été imparti pour pouvoir passer plus de temps avec léane qui est là avec nous et qui est le ceo d'une boîte blockchain parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler de des expériences concrètes qui sont mises en place autour de la blockchain que de vous faire un discours général sur la blockchain et comme ça ça me permet aussi de faire de la publicité puisque ce que je vais vous dire c'est que si vous voulez tout savoir sur la blockchain et bien vous pouvez acheter mon livre voilà comme ça alors tout ce qui est dedans mais je pourrais pas vous le dire parce qu'il faut effectivement que vous l'achetiez sur amazon sur la fnac ou dans votre libraire en bas de chez vous puisqu'il est vendu aussi chez les libraires en bas de chez vous donc vous pouvez l'acheter là bas aussi les publier chez duno et qu'est ce que ça raconte en fait ça raconte une expérience qui est une expérience très concrète qui a été faite dans le cadre du de mon job de banquier d'affaires dans lequel j'accompagne des start up pour lever du capital et dans lequel je me suis rendu compte que la plupart de mes clients s'intéressaient à ce sujet de la blockchain et que c'était quelque chose de tout à fait mystérieux pour moi de d'imaginer en fait qui le qui le qu'ils utilisaient des ordinateurs pour pour miner des cryptomonnaies qu'ils étaient capables d'échanger d'un point à un point b de la planète sans utiliser d'intermédiaire et sans tiers de confiance avec ce grand registre qui était partagé entre différents ordinateurs permettait de finalement diffuser de la confiance que je viens de faire là c'est traduire un petit peu ce que ce qui est derrière en fait ce concept et quand j'ai quand j'ai compris ça j'ai commencé à m'y intéresser à lire un certain nombre de choses de ce qui se disait sur le sur le sujet et je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas simplement une technologie et que ce n'est pas comme le je sais pas le cloud ou le serveur ou un nouveau processeur il s'agissait en fait probablement de quelque chose qui allait révolutionner la façon dont on pouvait faire du business dans la façon dont on pouvait faire aussi de nouvelles institutions qui qui permettait de diffuser de la de la confiance parce que le sujet il est là il est que le cloud blockchain qui a un système tout à fait probant sur le plan technologique cryptologique mathématiques c'est pas une invention d'une sorte de d'invention marketing c'est vraiment une invention scientifique qui nous permet de diffuser sur l'internet quelque chose que l'on ne pouvait pas diffuser jusqu'à maintenant qui est de la confiance s'assurer que si je dispose de quelque chose de digital qui a une valeur et bien si je m'en sépare je vais pas en rester propriétaire si si je dois pas rester propriétaire si je veux démontrer que je dispose de cette propriété je peux le démontrer de façon formelle en disant je suis vraiment le propriétaire de ceci et du coup tous les endroits dans lesquels on a besoin de confiance deviennent des scénarios possibles pour la blockchain et le premier bien sûr ça a été la monnaie parce que la monnaie c'est un système de confiance la seule chose qui fait fonctionner une monnaie c'est de croire que cette monnaie a une valeur si on qu'on échange des euros ou des livres et qu'on on échange des bouts de papier on pense simplement que ces papiers ont de la valeur et on leur donne une valeur qui est convenue dans cette communauté il n'y a rien d'autre derrière les institutions sont basées sur des sur des croyances et mais il n'y a pas que la monnaie il n'y a pas que la finance et beaucoup de beaucoup d'entre nous ont vu d'abord des possibilités de la blockchain dans la finance mais partout il ya des transitions sociétales qui nécessitent de la confiance et notamment la transition écologique qui nécessite une confiance énorme parce que ce sont pas simplement nos actes à nous qui sont importants mais les actes de tous qui sont importants donc ça nécessite d'avoir confiance dans les autres dans la transition écologique on voit énormément d'applications autour de blockchain mais on en voit aussi dans la transition démocratique on en période je sais pas si ça vous a échappé mais peut-être vous avez vu qu'on était en période électorale et c'est difficile d'échapper à cela dire faudrait vivre sur mars et on s'est rendu compte que dans ces domaines la confiance est secouée aussi et on a on a beaucoup de défiance vers envers nos institutions et que la globe la blockchain peut apporter beaucoup pour moi je pense même que on fera pas grand chose dans le domaine de la démocratie numérique tant qu'on n'aura pas mis en place des technologies de type blockchain pour apprendre à voter électroniquement entre nous on sait toujours pas le faire donc il est temps de s'y mettre de pouvoir remettre en place des systèmes de démocratie liquide qui mélange la démocratie directe la démocratie représentative tous ces sujets là à l'intérieur de cette transition démocratique la blockchain peut jouer un rôle mais ça peut jouer un rôle également dans la transition démographique comme on fait pour se faire confiance d'une génération et une autre dans le temps en français les institutions de solidarité mais aussi de façon plus concrète quelque chose qui s'appelle la retraite et qui permet en fait de savoir où vont nos cotisations et est-ce qu'on vraiment va pouvoir les toucher à jour le jour on devra prendre notre retraite je sais que pour la plupart d'entre vous c'est dans très longtemps mais ça se la question se pose en ces termes et toutes ces transitions de la société qui nécessite de la confiance et bien je les ai décrit à l'intérieur de cet ouvrage pour expliquer un petit peu comment la blockchain va jouer un rôle et pour dépasser simplement la question du comment parce que dans la plupart des interactions vous pouvez avoir au sujet de la blockchain ce qu'on va vous expliquer c'est comment ça marche et très franchement c'est très important et très franchement je pense que c'est quelque chose qui est absolument passionnant sur un plan intellectuel probablement un peu trop c'est à dire qu'on devient un petit peu obnubilé par la fausse la façon dont ça fonctionne c'est une c'est vraiment c'est vraiment de toute beauté mais ça nous éloigne du vrai sujet le vrai sujet c'est c'est pas comment le vrai sujet c'est pourquoi pourquoi cette technologie et donc c'est ce que j'essaye de faire à l'intérieur de ces de cette passion que j'ai développé pour pour la blockchain pendant mes nuits et mes week-ends et le reste du temps j'ai du temps pour m'occuper de mes clients et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je pense qu'en fait le choix de notre interlocuteur aujourd'hui qui n'est pas du tout britannique puisqu'elle est australienne ce qui est différent n'est ce pas et est un choix qui est tout à fait pertinent parce que précisément on va voir avec liane qu'elle a développé un certain nombre de compétences et qu'elle utilise dans sa boîte la blockchain pour faire des choses peut-être vous allez voir inattendu pour vous et notamment pour savoir comment on peut créer de la confiance dans une supply chain et vous faites tous partie à un moment donné d'organisation qui lorsqu'elle déplace en fait des 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 biens vont avoir besoin de cette de cette supply chain et la confiance qu'on a dans cette supply chain vous voyez à nouveau le le point commun dans toutes les applications blockchain qui tournent autour de la confiance c'est un vrai sujet savoir en fait de quelle est la provenance quels quelles sont les différents points de contact à l'intérieur de cette chaîne et comment je peux le prouver des choses qui nous sont de plus en plus demandées par les consommateurs et qui vont continuer à l'être par le régulateur donc comment tout ça fonctionne on n'est pas en train de parler d'une crypto monnaie d'un bitcoin ou d'un ethereum on est en train de parler de d'applications professionnelles industrielles extrêmement concrètes qui vont créer de la valeur dans l'entreprise parce que nous sommes en train de rajouter une nouvelle couche à l'internet jusqu'à présent on utilisait le web qui permet de diffuser des contenus et c'était une révolution incroyable au dessus d'un protocole ouvert et décentralisé qui s'appelle l'internet et bien il ya un nouvel nouveau protocole qui vient d'arriver il ya une nouvelle couche de l'internet qui vient d'arriver ça s'appelle la block chain et ça va permettre de diffuser cette fois ci non pas des contenus non pas du multimédia mais de la confiance de la capacité à pouvoir prouver que quelque chose est arrivé quelque chose on le possède ou que un contrat est en train de s'exécuter donc c'est quelque chose de de tout à fait marquant dans l'histoire de cette industrie